Quand on part à un projet d'entreprise, on a souvent envie et besoin de se mettre à 150, 200 % dans ce projet-là. Et c'est parfois compliqué de garder une vie équilibrée. Est-ce que vous auriez comme une équation parfaite de cet équilibre-là, travail-loisir? Ce n'est pas une question facile à répondre parce qu'elle est très personnelle d'un individu à l'autre. Pour ma part, moi, j'ai mis des bases non négociables dans ma vie dès mon jeune âge entrepreneuriale. Il faut dire que je suis parti à un problème à ton âge, j'avais 22 ans quand je suis parti en affaires. Et il y a des ondes pour moi qui étaient non négociables, qui étaient ma famille. Donc quand j'ai eu des enfants, j'ai une conjointe et des enfants, j'ai commencé à fixer des bases de temps et d'allocations de temps. Dans ma vie, j'ai eu des exceptions où j'ai travaillé pendant deux mois sans arrêt. J'ai eu des moments donnés où j'ai travaillé dix jours sans être présent à la maison. Mais ces moments donnés-là, ma conjointe était drôlement solidaire parce que justement, j'étais toujours présent les autres moments. Alors, tu peux te permettre des stretchs ou des sprints parce que tu es cohérent dans le respect de tes propres limites. Il faut que tu vois ton corps, ton organisme comme une batterie, comme une pile. Et là, il y a une quantité d'énergie qu'elle peut donner à fond pendant un bon bout de temps, 100 % du rendement. Puis plus le temps avance, plus le rendement va baisser. Pourtant, c'est son 100 %. Mais c'est le 100 % du rendement qu'elle est capable de générer à ce moment-là de sa vie. Et si tu continues à lui en demander, elle va continuer à t'en donner toujours, mais ce rendement-là va diminuer jusqu'au jour où il n'y aura plus d'énergie dedans. Et ça, ça s'appelle un « burn-out ». Alors, il faut, une fois de temps en temps, s'arrêter et recharger la batterie. Il y a toujours ce moment où un courriel tant attendu arrive à 20 heures le soir. Puis là, on était dans cette partie non négociable, ce temps-famille. C'est une exception. C'est une exception. Si c'est une exception, c'est traité comme une exception. Personne ne va t'en vouloir. C'est une exception. Le problème, c'est quand l'exception devient régulière. Si tous les soirs, c'est une exception, bien, ce n'est plus une exception. C'est une question d'équilibre. Alors, si vous n'en prenez pas, vous, soin de cet équilibre-là, le système est bien fait. Il va vous donner des avertissements. Puis à un moment donné, bien, la batterie est épuisée. Il va falloir la recharger. Puis quand elle est complètement en terre, la batterie est pas mal plus longue à recharger que quand vous avez arrêté à 80 % pour prendre un peu de charge. Alors, si tu fais le graphique, ça fait ça comme ça. Et ça va faire ça longtemps. Mais si tu fais ça comme ça, ça va prendre un méchant bout avant de revenir. Tu comprends? C'est un méchant bout-là, ça peut être 18 mois. 18 mois à ne pas être productif, 18 mois à ne pas être capable de lire, à ne pas être capable d'écrire, à ne pas être capable d'être concentré. Ça a un impact pas juste sur la business, ça a un impact sur l'ensemble de ta vie. Alors, c'est bien fait, la vie.